Il est 17 heures passées, lorsqu'Adama Traoré, 24 ans le jour même, croise la route de trois gendarmes. Deux heures plus tard, il est étendu dans la cour de la gendarmerie de Persan et son décès est déclaré. Alors que sa mort déclenche des violences à Beaumont, une enquête est ouverte par le parquet de Pontoise. Adama Traoré souffrait-il d'une maladie ? A-t-il produit un effort trop important ? Ou y a-t-il un lien avec son interpellation par les gendarmes et la lenteur avec laquelle les secours ont été prodigués ? En quatre ans, douze rapports médicaux ont été réalisés avec des conclusions divergentes. Les deux dernières expertises ordonnées par la justice excluent toute responsabilité des gendarmes. Des examens commandés par la famille Traoré concluent le contraire. Quatre ans plus tard, Adama Traoré est devenu le symbole d'un nouveau mouvement social. Les gendarmes responsables de son interpellation bénéficient de la présomption d'innocence. En recoupant les images de vidéosurveillance, les échanges radios des forces de l'ordre et les récits des témoins de cette journée, Le Monde, en partenariat avec le collectif d'experts Forensic Architecture, a reconstitué les événements qui se sont déroulés pendant les deux heures critiques qui ont conduit à la mort d'Adama Traoré. Ce travail révèle comment la principale expertise médicale ordonnée par la justice s'appuie sur un seul témoignage, fragile. Il témoigne des mauvaises conditions dans lesquelles les secours ont été prodigués à Adama Traoré alors qu'il était inconscient. Beaumont-sur-Oise, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. La ville dispose notamment de huit caméras de vidéosurveillance disposées sur la voie publique. Chacune permet d'enregistrer des images à 360 degrés. A 17h05, la caméra numéro 5, placée ici, enregistre le passage d'Adama Traoré à vélo dans la rue du Beffroi. Quelques instants plus tard, il y retrouve son frère, Bagui Traoré. Ce dernier est recherché par deux patrouilles du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie locale, dans le cadre d'une affaire d'extorsion de fonds. A 17h09, le véhicule de l'une de ses patrouilles, un Renault-Mégan break bleu banalisé, s'arrête devant les deux hommes. Lorsque les gendarmes font irruption, Adama Traoré part en courant en direction de la rue Victor Hugo. Deux gendarmes se lancent à sa poursuite. A 17h10, les caméras 6 et 7 enregistrent la course d'Adama Traoré, poursuivie par deux gendarmes. Pourchassés par l'un d'eux, ils passent à l'est de l'hôtel de ville et pénètrent dans le parc de la mairie, tandis que l'autre gendarme passe à l'ouest. La caméra numéro 8, située ici, enregistre la fin de leur course dans le parc. Au total, ils ont parcouru 300 mètres en un peu moins d'une minute. Selon plusieurs témoignages, le gendarme parvient à attraper Adama Traoré et à le maîtriser en l'amenant au sol. Le second gendarme les rejoint alors et passe les menottes à l'interpeller, sans les verrouiller. A 17h12, l'un des gendarmes passe de nouveau devant la caméra numéro 6, dans la direction opposée. Adama Traoré est menotté dans le dos et reste seul avec le second gendarme, qui a pour mission de l'escorter. Le jeune homme demande à faire une pause pour reprendre son s'ouvre. C'est alors qu'un homme, qui semble connaître Adama Traoré, prend à partie le gendarme. L'altercation tourne à l'échauffeuré, et dans l'agitation, Adama Traoré parvient à se libérer de l'une de ses menottes et à s'enfuir. Quelques secondes plus tard, le troisième homme s'enfuit à son tour. Il n'a jamais pu être identifié. A 17h14, la caméra numéro 6 enregistre à nouveau la course d'Adama Traoré. Il emprunte d'abord la rue Meunier, puis entre dans le champ de la caméra numéro 8, qui le voit bifurquer en direction de la rue Léon-Gaudin, au nord. Il disparaît alors du champ des caméras. 15 minutes plus tard, à 17h29, une patrouille de la gendarmerie de Persan lance un message radio. Rue de la République. Un individu menotté serait en train de se cacher. Lorsqu'elle reçoit le message, la seconde patrouille du PSIG se dirige vers la rue de la République. Un homme et son fils se tiennent sur le trottoir. L'homme, monsieur K, explique au gendarme qu'un individu menotté s'est introduit chez lui, au rez-de-chaussée du numéro 1 rue de la République. Les événements qui se sont déroulés dans cet appartement lors des quelques minutes qui vont suivre sont connus uniquement grâce aux témoignages des trois gendarmes. Chacun a été entendu à trois reprises entre 2016 et 2018. Le Monde et Forensic Architecture ont pu reconstruire les positions décrites dans leurs témoignages grâce à une modélisation en trois dimensions. Comme ces témoignages ont parfois évolué avec le temps, nous avons créé deux versions de cette modélisation. La première restitue les éléments convergents dans l'ensemble des auditions des gendarmes. Lorsque les trois gendarmes entrent dans l'appartement, Adama Traoré est allongé sur le sol face contre terre. Pour une raison inconnue, il est partiellement drapé dans une couverture et ses mains ne sont pas visibles. Immédiatement, le maréchal des logis-chefs F et l'adjoint involontaire U se saisissent chacun d'un de ses bras et s'efforcent de les ramener dans son dos. Une fois les bras dans le dos, le chef F les bloque entre ses genoux qui reposent sur le buste d'Adama Traoré. Il en place un sur le dos et un au niveau des côtes du genin. Lors de sa dernière audition, plus de deux ans après les faits, F décrit ses appuis lors de sa position. On est en appui sur les pieds et les deux genoux en serrent le bras. Les deux genoux touchent l'individu. Comme il se débat, le troisième gendarme, G, entreprend d'immobiliser ses jambes. Il enroule la jambe gauche d'Adama Traoré et la bloque entre ses deux cuisses. Lui-même repose sur les jambes du jeune homme. Il pose un genou sur son volet droit et un autre sur sa cuisse gauche. Avec ses mains, il lui tord enfin la cheville gauche. Lorsque le jeune homme est maîtrisé, l'adjoint involontaire U l'entrave avec une nouvelle paire de menottes. L'interpellé est placé en position latérale sur son côté droit et est palpé. À cet instant, il se plaint d'avoir du mal à respirer. Selon les gendarmes, il est redressé, puis raccompagné à pied jusqu'au véhicule de la patrouille. Dans cette version des faits, selon les gendarmes, aucune pression importante n'est exercée sur le buste d'Adama Traoré. Lors des premières auditions, recueillies quelques heures après les faits, les gendarmes suggèrent toutefois une situation différente. Lors de la sienne, le gendarme G déclare. Il a commencé à nous dire qu'il avait du mal à respirer. On se trouvait à trois dessus pour le maîtriser, avec la force strictement nécessaire à son immobilisation. Interrogé par l'enquêteur qui l'auditionne, il reprend. Je me suis mal exprimé. Moi, j'immobilisais la jambe gauche et contrôlais sa jambe droite avec le pied. Et j'étais sur ses jambes. Mes deux autres collègues contrôlaient chacun un bras. En aucun cas, il y a eu une grosse pression sur la personne. Lors de sa première audition, F déclare quant à lui. Je n'ai porté aucun coup. Nous avons employé la force strictement nécessaire pour le maîtriser. Mais il a pris le poids de notre corps à tous les trois au moment de son interpellation. Pour intégrer les informations contenues dans ces deux extraits, nous avons réalisé une reconstitution alternative dans laquelle les postures des gendarmes s'appuient sur les éléments des toutes premières auditions. Dans cette version, les appuis du chef F ne sont plus sur ses propres pieds, mais sur le corps d'Adama Traoré. L'adjoint volontaire U place lui aussi ses genoux sur le corps du jeune homme. Le gendarme G demeure dans la même position. Les trois gendarmes font cette fois pression en même temps sur le corps d'Adama Traoré. À partir de ces témoignages, il est impossible d'établir avec plus de précision le déroulement de cette interpellation. A 17h34, F passe un premier message radio. Individu interpellé, je confirme. Individu interpellé. Puis un second, six minutes plus tard. On fait retour à la brigade avec un individu interpellé, on fait mouvement vers la BT perçant. À 17h41, la caméra numéro 1, fixée ici, enregistre le passage du véhicule. Quelques secondes plus tard, il parvient devant le portail de la gendarmerie. Selon les forces de l'ordre, l'adjoint volontaire U indique alors qu'Adama Traoré semble avoir perdu connaissance à l'arrière de la voiture. Une autre équipe, composée de l'adjugeant-chef O et du gendarme D, arrive sur les lieux au même moment. Les deux véhicules se gardent dans la cour de la gendarmerie, puis le PSIG entreprend de porter Adama Traoré, inconscient, hors du véhicule. Ils s'aperçoivent alors qu'il a uriné sur le siège. Malgré cela, il décide de lui laisser les mains menottées dans le dos, ne sachant pas s'il simulait, selon le gendarme G. Selon les gendarmes, Adama Traoré est ensuite placée en position latérale de sécurité. Voici à quoi ressemble une position latérale de sécurité. La victime est positionnée sur le côté. Une main est placée sous sa tête pour la maintenir alignée dans l'axe du dos. Une jambe est fléchie pour stabiliser la position. Si les mains de la victime sont menottées, comme c'est le cas d'Adama Traoré, réaliser une PLS normale est impossible. Selon les gendarmes, deux d'entre eux s'emploient donc à maintenir le jeune homme de la façon suivante. L'adjoint volontaire U maintient son visage dans l'axe du dos. Il prend son poux au niveau du cou. Le gendarme G soutient ses épaules pour garantir la position latérale. Il lui prend par ailleurs le poux au niveau du poignet. Cinq gendarmes sont présents dans la cour entre l'arrivée d'Adama Traoré et celle des pompiers, dix minutes plus tard. Tous affirment que le jeune homme était bien maintenu en PLS. Cette version des faits est toutefois contredite par plusieurs éléments. À 17h44, l'adjugement chef O appelle les pompiers. Il y a un gars qu'on vient de choper. Et puis là, il nous fait un malaise en pleine cour de la brigade. Voilà, donc là, il a les yeux bizarres. On l'a mis en PLS. Il ne bouge plus. Il ne répond plus à nos injonctions. Donc là, il est allongé sur le ventre. Un sixième gendarme effectue un bref passage dans la cour, juste avant l'arrivée des pompiers. Il raconte avoir vu Adama Traoré sur le ventre, le visage tourné vers la porte. Voici à quoi ressemblerait la même scène si Adama Traoré était allongé sur le ventre. La différence entre cette position et une position latérale de sécurité est distincte. Les pompiers parviennent devant la gendarmerie, mais le bâton gauche du portail reste bloqué. Après plusieurs tentatives, ils doivent rabattre les rétroviseurs de l'ambulance et manœuvrer pour entrer. Derrière le portail, des barrières de chantier empêchent l'ambulance de passer. Le chef d'équipe des pompiers, elle, doit descendre du véhicule pour les enlever. Il guide le stationnement de l'ambulance, puis se dirige vers le corps inconscient d'Adama Traoré. Quatorze jours après les faits, il raconte aux enquêteurs. Quand j'arrive sur la victime, il y a du monde autour, mais personne ne s'en occupe. La victime se trouve sur le ventre, face contre terre. Je suis aidé d'un gendarme, je pense qu'il s'agit d'un responsable du PSIG, pour le mettre en PLS. Deux autres pompiers figurent à bord de l'ambulance. Le caporal D et le sapeur C. Selon leur déposition, lorsqu'ils arrivent auprès de la victime, Adama Traoré est bien maintenu en PLS par les gendarmes. Le caporal D stationne l'ambulance. Il décrit Je vois immédiatement la victime au sol. Je mets une paire de gants et je me rends immédiatement sur la victime. Il y avait trois gendarmes du PSIG qui le tenaient, car en fait la victime était menottée dans le dos. Et donc, il était impossible de réaliser une PLS normale. A plusieurs reprises, les pompiers demandent aux gendarmes de lui enlever les menottes. Ils m'ont répondu que non, car cet individu venait d'agresser un de leurs collègues et qu'il ne préférait pas, parce que ce n'était pas la première fois qu'ils simulaient. Lorsque les pompiers s'aperçoivent qu'Adama Traoré ne respire plus, les gendarmes finissent par céder et lui retirent les menottes. A 17h55, les pompiers entament le massage cardiaque. Sur le jeune homme, ils trouvent 1330 euros en billets de 10, 20 et 50, ainsi qu'une petite poche en plastique remplie d'herbe. A 18h01, ils appellent le SAMU en renfort, et à 18h02, soit 18 minutes après l'appel aux pompiers, ils mettent en route le défibrillateur. Programmé pour dispenser automatiquement un choc électrique en cas de fibrillation du cœur, il ne délivrera aucun choc à Adama Traoré. Selon le médecin du SAMU, lorsqu'il arrive sur les lieux vers 18h10, le cœur d'Adama Traoré est déjà en asystolie, un stade plus avancé de l'arrêt cardiaque, qui ne déclenche pas le défibrillateur. Pendant encore près d'une heure, les secours s'efforcent à réanimer le jeune homme. A 19h05, le médecin du SAMU déclare le décès d'Adama Traoré. En septembre 2018, la principale expertise synthèse de ce dossier a conclu que la mort d'Adama Traoré n'était pas liée à l'action des gendarmes, mais aux maladies dont il souffrait de manière bénigne, ainsi qu'à l'effort produit durant sa course. Pour parvenir à cette conclusion, les quatre médecins appointés par la justice ne se sont appuyés que sur un témoignage. Celui de M. K, l'homme chez qui Adama Traoré avait trouvé refuge. En fin d'après-midi, vers 17h15, j'ai entendu un gros bruit devant ma porte d'entrée. J'ai ouvert la porte et immédiatement, j'ai vu qu'un homme était assis, main dans le dos, le dos contre ma porte d'entrée. Quand j'ai ouvert cette porte, son haut du corps est tombé à la renverse, en arrière, dans l'entrée de mon salon chambre à coucher. Interrogé sur l'état physique d'Adama Traoré, il le décrit de la façon suivante. Face à cette présentation, les médecins appointés par la justice affirment alors « Lorsque M. Traoré se présente chez M. K, le pronostic vital est déjà engagé. » Quatre ans plus tard, le 2 juillet 2020, M. K est de nouveau auditionné. Il apporte des précisions sur l'état physique d'Adama Traoré. « Quand j'ai parlé avec lui, il a dit « Je vais mourir. » » Lors de sa première audition, il avait pourtant déclaré « La seule chose qu'il me dit, c'est « Tire-moi. » Interrogé sur cette contradiction, il explique. « Avec le stress, j'ai oublié de le dire le jour de ma convocation. » Il revient en revanche sur l'essoufflement et la respiration bruyante d'Adama Traoré. « Il n'a pas fait de bruit. Peut-être que les gendarmes ont mal compris. Il n'était pas bien du tout, ça, je vous le garantis. Il n'a pas fait de bruit. » Un élément du récit de M. K ne cadre toutefois pas avec les faits. Dès 2016, il assure. « Il était menotté dans le dos. Les deux mains étaient menottées. » Selon lui, quelques secondes plus tard, Adama Traoré rompt la chaîne de ses menottes. « J'ai vu qu'il avait cassé la menotte, mais je ne sais pas comment. Il a des menottes au poignet, mais elles ne sont pas rattachées entre elles. » Quatre ans plus tard, devant les juges d'instruction, il confirme cette description. Celle-ci contredit pourtant les images de vidéosurveillance prises ici, à 17h14, et auxquelles le monde a eu accès. Nous avons reproduit une image, fixe, de ce qu'on y voit. Adama Traoré est en train de courir. Ses bras pendent de chaque côté de son corps et ne sont clairement pas attachés ensemble. On distingue l'anneau d'une menotte à son poignet droit, mais pas à son poignet gauche. Au regard de ces images, la scène décrite par M. K est impossible. En 2018, face à cette expertise, la famille d'Adama Traoré a contacté des experts des maladies dont le jeune homme aurait été affecté. Ces derniers excluent le lien entre ces maladies et la mort par asphyxie. Ils évoquent en revanche la possibilité d'une asphyxie causée par l'interpellation par les gendarmes. Fin 2018, ces derniers ont été placés sous le statut de témoin assisté pour non-assistance à personne en danger. Un statut à mi-chemin entre le témoin libre et la mise en examen. Pour l'heure, aucune reconstitution des événements n'a par ailleurs été réalisée. Au mois de juillet 2020, l'affaire Adama Traoré n'est pas terminée. Le 10 juillet, quatre médecins exerçant en Belgique ont cette fois été nommés par la justice. Quatre ans après les faits, la mission de cette nouvelle expertise médicale est toujours la même. Déterminer les causes de la mort d'Adama Traoré. Sous-titrage Société Radio-Canada